Sommaire, une bananeraie vandalisée à Blonzac-Goyave, 2000 plants de bananes ont été arrachés. Laurie Elisor, jeune agriculteur, ne baisse pas les bras, mais est toujours sous le choc. Son exploitation agricole a été vandalisée dimanche dernier. 2000 plants de bananes ont été arrachés. Laurie Elisor a été récemment installée à Blonzac-Goyave grâce à une convention ONF, producteur de Guadeloupe. Le jeune agriculteur est toujours sous le choc. Le reportage de Christelle Théophile et Rony Malethy. Des vitraux plants de bananes, complètement détruits, inutilisables. Pour Laurie, la situation est insoutenable depuis lundi. Voici ce qui reste de son exploitation de 2 hectares. Complètement sous le choc, il refuse de s'exprimer. C'est Aline, sa mère, qui prend la main. Imaginez qu'un jour on arrive, on trouve les gens là, en train de faire ça, voilà. Alors, quel droit avons-nous ? On a un bail, on a des documents. Mon fils, il a son numéro de package, il a son numéro de sirète, il est déclaré. Et là, aujourd'hui, on ne peut même pas travailler. On investit et on perd de l'argent. On n'est pas uniquement pour l'argent, mais quand même, son travail, on essaie de le lancer. C'est un jeune. Et donc, il a vraiment du mal. Il aura du mal à redémarrer. Mais comme on vous dit, nous, on est là avec lui, on l'encourage. Vous avez évalué les pertes à combien ? Alors, si on doit tout compter, on va dire en moyenne 10 000 euros. L'agriculteur de 26 ans a été installé sur cette parcelle, dans les hauteurs de Blonzac, avec cet autre jeune en mars dernier. Il bénéficie d'un accompagnement de la DAF, de l'ONF, la SAFER, du groupement des producteurs de Guadeloupe. Des jeunes motivés, mais qui subissent régulièrement des pressions en tout genre, comme le témoignent ces images. Ce n'est pas la première fois qu'on nous attaque. Là, ils ont attaqué les parcelles, mais on nous a déjà attaqué physiquement, moralement. Et bon, on verra qu'est-ce que ça donne par la suite. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que les Guadeloupéens en pensent, qu'est-ce qu'ils appellent Guadeloupéens, qu'est-ce qu'ils appellent Guadeloupéens, la Guadeloupe ou Guadeloupéens. J'ai vu ce jeune homme planté dans la semaine, il y a au moins 15 jours, ces hectares de bananes, bien tranquillement là, avec des ouvriers qui vont planter tout ça. Et ce matin, quand j'arrive là, je trouve un désastre pareil. On va continuer parce que cet après-midi, on va encore planter parce qu'on n'abandonne pas. Mais demain, s'il recommence, on fait croire. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Une enquête est en cours. Le groupement des producteurs s'engage à financer de nouveaux vitro-plans pour que le projet de l'orille perdure.